L'Ollapalooza, le festival de musique, revient pour une troisième édition. C'est en 2017 qu'a eu lieu la première édition de L'Ollapalooza à Paris sur le site de l'Hippodrome de Longchamp. Suite au succès du festival de musique, les organisateurs ont décidé de renouveler cette expérience. Cette année, The Strokes est à la tête d'affiche de cet événement. Quelques mots sur le festival de musique L'Ollapalooza. La version américaine de L'Ollapalooza a vu le jour en 1991. C'est Perifarelle, le leader du groupe James Addiction, qui a eu l'idée d'organiser cette manifestation. Depuis, ce festival de musique s'est exporté dans plusieurs pays tels le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et la France. Les concerts tenus dans la capitale française au cours de ces deux dernières années ont réuni environ 110 000 personnes. The Strokes parmi les artistes présents sur scène De nombreux groupes et artistes feront le déplacement cette année pour le festival de musique L'Ollapalooza. Ceux qui se rendront à Paris pourront écouter des morceaux de The Strokes. La bande new-yorkaise proposera au festivalier des titres comme Someday, Lost Night et The End Has No End. Cet événement marquera le retour de Julian Casablanca, le leader de cette formation musicale. La programmation de cette manifestation musicale parisienne Les différentes scènes du L'Ollapalooza accueilleront toute une pléiade d'artistes. Les têtes d'affiches de ce festival de musique incluent le chanteur Ben Harper qui fera le show avec The Innocent Criminals, le DJ néerlandais Martin Garrix, la formation 21 Pilots ou encore Bad Bunny. Camelia Jordana, Aurel Stan, Jane, I Am et Kongs représenteront quant à eux la France. Les festivaliers pourront se procurer un pass de jour. Se souhaitant assister à tous les événements du Lollapalooza pourront le faire en se procurant un pass de jour qui coûte 149 euros. Soulignons que le festival de musique se tiendra à Paris les 20 et 21 juillet 2019 à l'Hippodrome de Longchamp. ... ... – Sous-titrage FR 2021